J'ai lancé l'enregistrement de notre réunion, ce qui fait qu'on pourra communiquer cet enregistrement, à qui pourra le demander, et on a déjà une dizaine de demandes qui me sont parvenues. Donc, je termine cette présentation générale, et donc je passe la parole à Berryvan. Berryvan, s'il te plaît, tu as la parole. Merci. D'abord, bonsoir à toutes et tous. Yves-Jean a dit « Comment faire pour que les Kurdes puissent vivre en paix ? » Mais les Kurdes ne disent pas simplement comment faire pour que nous, les Kurdes, puissions vivre en paix. Nous avons un projet, nous avons une lutte pour faire de sorte, comment faire pour que les différentes ethnies, différentes cultes, différentes minorités religieuses et autres puissent vivre en paix au Moyen-Orient, aux côtés des Kurdes, avec les Kurdes. Donc, notre lutte pour la paix n'est pas seulement pour les Kurdes, n'est pas seulement pour le peuple kurde, qui est martelé, divisé entre quatre États-nations. Et malheureusement, nous avons la malchance d'avoir des États-nations dictatoriaux, despotes. De ce fait, depuis la division du territoire kurde, dans le cadre de l'accord secret de Saïs-Picot de 1923, eh bien, le peuple kurde est divisé entre quatre États, donc l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie, tout en rappelant que Saïs était anglais et Pico était français. Donc, c'était une division qui a été menée sous le chef de la France et de l'Angleterre. Et la grande majorité des Kurdes vivent du côté de ce qu'on appelle le bas kurde, du côté du Kurdistan de Turquie. Ça fait des décennies qu'on parle de 18 à 20 millions de Kurdes, mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de comptage démographique, on peut parler entre 25 à 30 millions de Kurdes en Turquie et dans le monde en général. On parle jusqu'à maintenant de 35 à 40, mais on peut parler de 40 à 50, 45 à 50 millions de Kurdes dans quatre États-nations, donc celles que j'ai citées, mais aussi dans la diaspora. Et il y a des Kurdes dans les Kafkas et dans d'autres régions, les Kurdes qui ont fui notamment les différentes tentatives de génocide, les différents massacres, les différents despotismes d'État qui ont sévi sur eux depuis en particulier le démantèlement de l'Empire ottoman au début du siècle. De ce fait, les Kurdes ont lutté, ont mené diverses révoltes. On parle de 28 révoltes depuis le début du siècle à maintenant et d'autres révoltes qui ont eu avant. Et c'est ce 29e révolte qui perdure depuis plus de 40 ans et par lequel le peuple kurde essaye non seulement d'instaurer un système où elle a dignité, dans la dignité avec sa langue, sa culture, son histoire, son avenir, son devenir, mais pas seulement. Les Kurdes ont un projet de vivre ensemble, un projet de partage, un projet confédéral. C'est ce projet-là qui a été justement mis en place au Rojava, dans la région qu'on appelle maintenant, qui s'appelle maintenant l'ANS, qui est l'administration du nord et de l'est de la Syrie, qui englobe toutes les minorités ethniques, confessionnelles, cultuelles qui habitent sur place. Et c'est une gestion politique qui permet, contrairement à l'état de nation qui prône une seule langue, une seule culture, un seul drapeau, une seule pensée, une seule religion, eh bien là, c'est un projet politique qui donne libre expression au peuple, occulte, de vivre leur identité, leur culture, comme bon leur semble, en gérant leur vie quotidienne au sein des assemblées populaires qui ont été instaurées sur place. C'est pour cela que quand on parle de dire de la guerre, les Kurdes de la guerre jusqu'à la paix, eh bien nous disons que les Kurdes mènent une guerre pour arriver à la paix, parce que malheureusement, en dehors de la guerre, toutes les alternatives menées par les Kurdes, toutes les négociations menées par les Kurdes pour trouver une résolution, une solution démocratique à la question kurde, où tous les soulèvements, les mécontentements populaires ont été baignés dans le sang. Et actuellement, pour donner un exemple, eh bien la Turquie non seulement essaye via des accusations tout à fait vraiment démagogiques qui n'ont ni queue ni tête d'interdire le seul parti qui a justement un projet d'encercler, de prendre à son sein tous ceux qui sont considérés comme autres, tous ceux qui sont dans l'opposition contre le système autocrate d'Erdogan, eh bien le HDP est face à un procès d'interdiction sous l'accusation de ses membres, ses députés, ses élus, ses maires sont accusés à chaque fois qu'ils ont fait un discours ou un débat politique dans le cadre de leur mandat de faire de la propagande pour une organisation illégale et terroriste. C'est pour cela que, pour que le peuple kurde, pour que les peuples du Moyen-Orient puissent arriver à la paix, eh bien il y a une première condition sur laquelle on peut par la suite discuter, eh bien c'est que le PKK, qui est le parti des travailleurs du Kurdistan, c'est ce parti qui a mené la lutte contre Daesh, qui a formé, qui a amené les Kurdes du Rojava et par la suite les Arabes, les Syriacs, les Arméniens, les Hezidis a formé leur bataillon d'autodéfense, a lutté contre Daesh et tous les esprits obscurs au Rojava et au Sud Kurdistan, eh bien c'est la politique qui a été menée, c'est l'idéologie qui a été mise en avant par le PKK et par son leader charismatique, qui est Abdullah Öcalan, qui est incarcéré, je le rappelle, en tant que prisonnier politique depuis plus de 22 ans et depuis plus de 22 ans par intermittence, mais pratiquement en isolement carcéral total. C'est pour cela qu'il y a maintenant une campagne qui a débuté, d'ailleurs il y a eu pas mal de signataires, de personnalités internationales qui ont signé, qui demandent à ce que PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, soit retiré de la liste des organisations terroristes, car cette liste a été, le PKK a été inscrit sur la liste, sur cette liste, sur la demande express de la Turquie, qui est membre de l'OTAN, et en se basant sur cette liste, eh bien la Turquie se permet à toutes les exactions, à commettre des crimes de guerre, à utiliser des armes chimiques, notamment au Sud Kurdistan, depuis le 23 avril, la Turquie a utilisé près de 400 fois des armes chimiques ou des armes prohibées contre les résistants kurdes, ceux qui ont combattu Daesh, ceux qui ont anéanté Daesh, et contre les civils. Encore aujourd'hui, les forces d'Erdogan ont attaqué des civils, des drones déshumanisés, c'est-à-dire sans pilote, ont bombardé un véhicule civil, tuant trois personnes d'une membre famille. C'est pour cela que, pour que le peuple kurde, pour que les peuples du Moyen-Orient, je souligne, que ce soit Arabes, Turkmen, Syriac, Arméniens, Ézidis, les minorités religieuses à Lévis puissent vivre dans la dignité, puissent vivre ensemble, pour qu'il y ait une réelle place dans la société pour les femmes, eh bien, il faut que le PKK soit retiré de la liste des organisations terroristes et que des pourparlers de paix soient entamés, car nous savons, les Kurdes savent, le monde entier le sait, aucune bataille n'est menée jusqu'au bout ou jusqu'à la victoire, pour qui que ce soit, sur le front des armes, c'est-à-dire sur le champ des batailles, et à un moment donné, les pires ennemis doivent se mettre autour d'une table pour discuter, pour trouver une solution, et cette solution à la question kurde, à la question du Moyen-Orient, à la stabilité du Moyen-Orient, et sera une bouche de respiration pour les Kurdes, mais pas seulement, ça sera aussi la stabilité pour tous ces peuples que j'ai cités, mais aussi qui dit stabilité au Moyen-Orient, dit la stabilité en Occident, dit l'arrêt des réfugiés politiques, des exilés de guerre, que la Turquie utilise actuellement contre l'Europe, et dit l'arrêt de la fuite des gens, comme ces milliers de personnes qui sont actuellement parquées, comme des bêtes à la frontière biélorusse-Pologne, et dont près de dix personnes sont morts de faim et de froid à cette période, en quelques jours de temps. De ce fait, il y a beaucoup de choses à faire, et il y a des rôles importants qui incombent aux Kurdes, certes, de poursuivre cette lutte pour la dignité, pour tous ces peuples que j'ai cités, mais il y a un rôle très important qui incombent aux amis des Kurdes, à tous ceux qui défendent les droits humains, les droits de l'homme, les droits des minorités, le droit des femmes à soutenir la lutte menée par les Kurdes et pour les peuples du Moyen-Orient, pour que, enfin, le bain de sang qui déstabilise tout le Moyen-Orient, cesse, et pour qu'on puisse, enfin, nous les Kurdes, les peuples du Moyen-Orient, puissions vivre en paix sur nos terres, et que la paix, parce qu'elle doit, un jour ou l'autre, la paix va venir, mais il faut qu'on essaye de la faire venir au plus vite pour empêcher que d'autres jeunes, d'autres parents ne soient endeuillés de la mort de leurs enfants. Je souligne encore, avant de terminer, que les Kurdes ont donné près de 12 000 des leurs dans le combat contre Daesh et il y avait à cette époque près de 80 pays de la coalition internationale qui travaillaient avec les Kurdes, avec le PKK, le parti des travailleurs de Kurdistan, que l'Europe liste terroriste, mais à l'époque, quand il fallait combattre contre Daesh, quand il fallait mourir contre Daesh, au sol, en étant les seuls à combattre au sol en tant que Kurdes, personne n'a dit le PKK est une organisation terroriste, ils étaient tous aux côtés du PKK, ils ont lutté avec eux, mais une fois que le danger de Daesh a été écarté, eh bien de nouveau, l'Europe, l'Occident, même la France, criminalise de nouveau les Kurdes, en menant des opérations envers les Kurdes, donc de ce fait, il est primordial pour qu'on puisse discuter de paix, pour qu'on puisse discuter pour parler de paix, pour qu'on puisse prendre le seul argument que l'État turc a de mener des opérations d'invasion sur d'autres territoires, notamment le sud Kurdistan, notamment le Rojava, le nord et l'est de la Syrie, notamment en Libye et autres, eh bien, il faut que le PKK soit retiré de la liste des organisations terroristes, où il n'a rien à faire, puisque je souligne en dernier que Nelson Mandela, qui a été une figure qui a parlé à tout le monde, qui a lutté toute sa vie contre l'apartheid et qui a passé 27 ans de sa vie en détention, eh bien, il était sur la liste des organisations terroristes, comme l'ANC, son organisation, jusqu'en 2008, et par la suite, il est devenu la personnalité que nous connaissons, il est devenu le président de l'Afrique du Sud, ce n'est pas lui qui a changé, ce n'est pas lui qui a changé sa lutte, ce sont les intérêts de la politique réelle des États qui ont changé et il y a eu enfin la paix en Afrique du Sud et c'est ce qui devrait se passer au plus vite pour les Kurdes, pour Odjalan. Ah non, c'est pas, désolé. Ça ne marche pas. Je n'ai pas compris qu'on ne va pas être présent. Je ne vais pas continuer plus, je pense que je vais laisser la parole à d'autres et si nécessaire, je reprendrai après. Ah oui, d'accord. Ah oui, on va faire. C'est bon. Je demande à tout le monde s'il vous plaît de désactiver le son de manière à ce que l'on entende bien les intervenants. Donc, un grand merci à Berivan pour son intervention. Donc, je passe la parole maintenant à Agit Polat, qui est secrétaire général du Conseil démocratique du Kurdistan en France. Merci. Agit, à toi la parole. Bonsoir. Tout d'abord à toutes et à tous. Je tiens juste à faire une toute petite rectification. Je ne suis pas le secrétaire général mais le porte-parole. Excuse-moi. pas de souci et je tiens à préciser qu'au sein des instances en tout cas de notre structure, il n'y a pas de secrétaire général mais il y a la coprésidence. C'est-à-dire que c'est un système qui relève également de la parité donc qui apporte en tout cas une attention particulière à ce que la femme soit représentée dans chaque instance. Donc, dans chaque instance reliée à notre réseau, à nos structures, il y a cette forme d'organisation qui est liée à la coprésidence pour que la femme et l'homme soient représentés d'une manière égale. Donc, je remercie tout d'abord en tout cas le mouvement de la paix et l'ensemble des participantes et des participants pour cette soirée. Il est important pour nous en tout cas de parler, d'avoir cette opportunité et d'évoquer la situation au Kurdistan, d'évoquer les enjeux géopolitiques et géostratégiques afin de faire mieux comprendre dans quelle phase on se trouve actuellement, nous, le peuple kurde. Et d'autre part, aussi, afin de dénoncer les attitudes, en tout cas, cyniques, je dirais, des dirigeants, des chefs d'État et tout simplement, en tout cas, de la politique, de la politique qui est aujourd'hui utilisée d'une façon très honteuse et qui ne contribue nullement, en tout cas, aux intérêts des peuples. C'est malheureux à dire, mais c'est une réalité, nous le savons tous. Et Berivan a parlé longuement, en tout cas, je vais bien évidemment faire attention à ne pas répéter les points dont elle a souligné, dont je la remercie également pour son discours, mais je tiens particulièrement en tout cas à préciser un point, c'est que le peuple kurde se bat aujourd'hui, se bat depuis bien longtemps même. C'est un combat, en tout cas, qui dure depuis bien longtemps, c'est un combat qui est mené pour l'existence, c'est une lutte en tout cas pour exister. Pourquoi pour exister ? Puisque dans ces terres du Moyen-Orient, du Kurdistan, de la Mésopotamie, on a plusieurs exemples, plusieurs exemples de peuples différents qui ont été passés, qui ont eu en tout cas un vécu, une histoire très douloureuse et qui ont pratiquement disparu pour beaucoup, qui sont restés en tout cas très désorganisés, qui ont été obligés d'être, qui ont été poussés à l'exil, qui ont dû fuir la répression, le massacre, les horreurs. Et malheureusement, aujourd'hui, les Kurdes traversent une telle période. Il y a beaucoup de similarités, par exemple, entre les Assyro-Kaldéens, les Arméniens, toutes les autres minorités qui ont été massacrées dans l'histoire et les Kurdes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de similarités, particulièrement sur l'aspect, en tout cas, de la répression, sur l'aspect, en tout cas, d'essayer de réduire le peuple kurde au silence. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui une lutte qui est menée par les Kurdes, par le mouvement kurde, plus généralement par le PKK, qui a pour objectif de défendre les droits du peuple kurde. Bien évidemment qu'il y a eu une guerre, malheureusement, une guerre qui dure maintenant depuis plus de 40 ans entre la Turquie et le PKK, et qui fait qu'aujourd'hui, nous ne parvenons pas avec la Turquie à aboutir, en tout cas pour le peuple kurde, a un point essentiel, c'est-à-dire la paix, la reconnaissance des droits fondamentaux du peuple kurde, le droit à l'autodétermination. Aujourd'hui, le peuple kurde souhaite acquérir son droit à l'autodétermination. Et je pense que c'est ce point aussi et particulièrement qu'il va falloir soulever puisque nous savons tous que le droit à l'autodétermination est un droit fondamental à la Convention de Genève. ce qui se passe, c'est que les Kurdes demandent aujourd'hui à être reconnus. Les Kurdes demandent aujourd'hui à avoir leurs droits. Les Kurdes demandent aujourd'hui, par exemple, à avoir l'éducation en kurde, à avoir leur culture à parler en kurde, tout simplement. Mais malheureusement, il y a aujourd'hui, par exemple, en Turquie, une réalité dans laquelle on est en train de traverser, une réalité qui est très douloureuse, une réalité dans laquelle il y a simplement une répression. On ne peut pas parler notre langue, on ne peut pas militer également pour nos revendications, on ne peut pas dans ce sens-là écouter de la musique en kurde. Malheureusement, on est retourné dans les années 90. Il y a dimanche seulement, par exemple, le président Erdogan était parti dans une ville kurde à Batman, une ville kurde où on a faux-chlorisé la langue et la musique kurde. Pourquoi ? Parce qu'Erdogan a voulu médiatiser sa venue dans cette ville kurde, c'est-à-dire les dirigeants de la KP dans cette ville, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'État. On a rassemblé de toutes les autres villes environnantes, autour en tout cas de cette ville de Batman, pour essayer de regrouper plusieurs centaines de personnes pour accueillir Erdogan, puisqu'il faut préciser que Erdogan a perdu beaucoup, en tout cas en électorat, c'est-à-dire qu'il est quasiment en chute libre, et particulièrement dans les villes kurdes de Turquie. Donc, on a été obligé de rassembler des autres villes, c'est-à-dire de Diyarbakir, de Bingel, de Mardin, des autres villes kurdes qui sont autour de Batman, pour essayer de faire en sorte de l'accueillir avec un public qui soit assez important. Donc là-bas, qu'est-ce qui s'est passé ? On a ouvert la musique kurde. Ils ont accueilli Erdogan avec une musique kurde tout en essayant de faire passer un message celui qui est la langue kurde, la culture kurde, les droits des kurdes sont reconnus en Turquie et il n'y a aucun problème. Mais au même moment, c'est-à-dire le dimanche, le même jour, à Istanbul, par exemple, le HDP a souhaité organiser un meeting. Le HDP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Parti démocratique des peuples. C'est une structure qui regroupe en tout cas les Kurdes et pas que. Il y a bien évidemment des Kurdes, des Arméniens, des Arabes, des Assyro-Caldéens. Il y a toutes les minorités de gauche qui sont également à l'intérieur de cette coalition de partis en Turquie. donc le HDP a souhaité organiser un meeting à Istanbul mais comme par hasard à Istanbul, le meeting a été annulé. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi, pas le meeting, mais le concert du meeting a été annulé parce qu'il ne souhaite pas qu'il y ait une musique en langue kurde. Donc voilà le dilemme. Donc ce que je veux dire, c'est que d'une part, on essaye en tout cas de faire montrer, de faire en sorte ou bien on essaye de refléter comme si qu'il n'y avait pas de problème avec la langue kurde, le peuple kurde plus généralement, mais d'autre part, on voit la répression. Il y a aujourd'hui, par exemple, plus de 20 000 militants du HDP qui sont arrêtés quand même. 20 000, environ 20 000 militants du HDP qui sont détenus. Il y a plus de 400 élus tout confondus, par exemple, aujourd'hui qui sont arrêtés en Turquie. Les élus qui ont été démocratiquement, en tout cas élus, qui ont été amenés à ce poste-là, des anciens co-mères, des députés, des élus municipaux et au total, il y a environ 400 élus tout confondus qui sont aujourd'hui emprisonnés en Turquie parce qu'ils exercent leur mandat. Il y a plus de, au total, avec les élections précédentes, au total, il y a plus de 150 municipalités du HDP qui ont été saisies par l'État turc. Pourquoi ? Parce que ces personnes étaient des personnes qui revendiquaient les droits du peuple kurde, donc qui étaient potentiellement une menace pour l'État. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, en Turquie, le fondement de l'État turc est fondé sur la négation et fondé sur la négation déjà d'une part des droits des Kurdes et particulièrement aussi des Arméniens, mais de l'ensemble des autres minorités qui existent dans cette région-là. Comme Mérivan l'a dit, c'est un système unitaire. Donc, il y a un État, une nation, une langue, un drapeau. Donc, on accepte nullement toute autre existence qui puisse être là-bas, toute autre entité qui puisse vivre là-bas. On accepte nullement le droit de ces autres personnes qui habitent dans la région et qui ont habité pendant des milliers d'années dans cette région. Donc, malheureusement, il y a une seule chose à faire, c'est de résister. C'est de résister, de ne pas baisser les bras, de ne pas accepter en tout cas cette répression et d'essayer de lutter pour exister. C'est surtout ce point-là, je pense, qu'il faut soulever et comprendre particulièrement comment c'est important. Exister tout simplement. Exister pour vivre, exister, lutter pour vivre, lutter pour essayer de continuer à être ici parmi tout le monde. C'est malheureux, mais en Turquie, c'est comme ça. On l'a vu encore une fois face à Daesh. Tout à l'heure, Bérivan l'a expliqué encore une fois. Je ne veux pas répéter, mais si, par exemple, je ne défends nullement la guerre, et je tiens particulièrement à préciser cette chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'en face de nous, il y a des personnes comme Daesh, par exemple, qui viennent nous assassiner, qui viennent nous tuer, qui viennent nous bombarder, qui viennent nous décapiter, qui viennent violer les femmes, les femmes yézidis, par exemple. 5 000 femmes yézidis ont été tuées, quand même, sans défense. Comment est-ce qu'on aurait pu, en tout cas, faire face à ça ? C'est une réalité, il faut juste résister. Je pense que c'est le point essentiel de la question kurde qui puisse permettre au peuple kurde de continuer à exister. C'est malheureux, mais au Moyen-Orient, les choses fonctionnent différemment. Le Moyen-Orient n'est pas l'Europe. Les conditions du Moyen-Orient ne sont pas les mêmes que celui de l'Europe. C'est une réalité. Si on ne résiste pas, si on baisse les bras, si on est sans défense, on ne peut pas continuer à vivre. On ne peut pas, en tout cas, exister ici, dans cet univers, dans ce monde-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réalité, et cette réalité, il faut la comprendre, c'est que le peuple kurde traverse une période difficile. C'est une période, en tout cas, qui nécessite une attention particulière et, je dirais, une solidarité particulière également. Une solidarité qui doit, en tout cas, être très réactive d'une part. C'est ce que je pense, en tout cas. Une solidarité qui doit interpeller à tout moment, à tout moment, les gouvernements, puisqu'il y a des enjeux géostratégiques dans cette affaire. Il y a dans la question kurde des enjeux géopolitiques qui changent d'une journée à l'autre. On voit, par exemple, qu'il y a des rapprochements, par exemple, entre les États-Unis et la Turquie. Il y a d'autre part des rapprochements entre la Russie et la Turquie, encore une fois, ce qui fait que ces puissances, je parle pour les États-Unis et la Russie, utilisent, en tout cas, les Kurdes comme un chantage, comme un moyen de pression contre la Turquie, également. Donc, on le sait que le maillon faible, en tout cas, ou bien la carte pour laquelle la Turquie d'Erdogan, d'aujourd'hui, ou bien plus généralement, la Turquie, tout simplement, pourrait céder. C'est la carte du peuple kurde. Dans le cas où on soutiendra le peuple kurde, ils le savent très bien que les Turcs, en tout cas, renonceront à beaucoup de choses. C'est pourquoi la Turquie a, pendant longtemps, essayé de manœuvrer, en tout cas, entre la Russie et les États-Unis. C'était un double jeu, en tout cas, que les Turcs ont réussi à jouer jusqu'ici. Il faut, en tout cas, le reconnaître que Erdogan a très bien joué dans ce sens-là, mais je pense qu'on est arrivé à la fin de ce jeu-là. Pourquoi je précise ça ? Puisqu'on constate qu'entre la Russie et la Turquie, excusez-moi, et les États-Unis, il y a un accord. Il y a peut-être un accord secret, un accord ouvert, je ne sais pas, mais on constate qu'il y a un accord. Les évolutions sur le terrain nous prouvent, en tout cas, qu'il y a un accord entre ces deux puissances concernant la Syrie, particulièrement. concernant la Syrie, ce qui fait que la Turquie ne pourrait plus dorénavant manœuvrer en essayant, d'une part, de se rapprocher de la Russie pour menacer les États-Unis, ou bien de se rapprocher des États-Unis pour menacer la Russie. C'est ce que la Turquie a fait pendant ces quatre dernières années, mais aujourd'hui, on constate que pour éviter en tout cas une telle chose, il y a eu un accord entre ces deux puissances qui, de plus en plus, de plus en plus, et je tiens à préciser ce point-là, qui se dirige, en tout cas, vers une résolution. Vers une résolution, par exemple, jusqu'ici, les Kurdes n'ont pas été intégrés dans les pourparlers de Genève concernant la résolution de la crise syrienne. Et là, on a des signaux. Je dis bien des signaux pour qu'il n'y ait pas en tout cas de confusion. On a des signaux comme quoi les Kurdes seront prochainement invités. Donc déjà, je pense que c'est un point positif. Un point positif puisque les Kurdes, qui sont en tout cas une minorité importante en Syrie, sont exclus jusqu'ici, ont été exclus jusqu'ici de ces pourparlers. Pourtant, ce sont les Kurdes qui défendent vraiment l'intégrité territoriale de la Syrie d'une part, puisqu'il n'y a pas en tout cas un projet politique qui revendique une certaine indépendance. Par exemple, l'indépendance du Kurdistan syrien, ce n'est pas le cas. Le projet politique, en tout cas, que les Kurdes prennent là-bas, que revendiquent là-bas, qu'essayent de mettre en place en Syrie, dans le nord de la Syrie, c'est un projet qui consiste à, d'une part, s'auto-gouverner dans la région, mais pas seulement avec les Kurdes, mais l'ensemble des populations qui vivent dans la région, c'est-à-dire les Arabes, d'une part, c'est-à-dire les Arméniens, les Kurdes mènent, les Assyro-Caldéens, également, dans cette région. Donc, il n'y a pas une volonté, en tout cas, de notre part, de diviser la Syrie, de diviser la Turquie, de renoncer au territoire actuel, de renoncer aux frontières actuelles, mais tout au contraire, tout au contraire de ça, d'essayer d'établir, en tout cas, une structure qui pourrait permettre également à toutes les populations, à toutes les minorités, à toutes les entités, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exister, de pouvoir vivre, en tout cas, librement, avec leur culture, avec leurs droits, dans une démocratie directe, dans une démocratie, en tout cas, qui permettrait à l'ensemble de ces populations de pouvoir mener leurs activités comme ils le souhaitent. Donc, c'est plus ou moins, en tout cas, le résumé, je dirais, du projet que les Kurdes essayent, en tout cas, avec les autres minorités de la région, de mettre en place dans le nord de la Syrie, et qui est aujourd'hui attaqué, ciblé, menacé par la Turquie. Par la Turquie, c'est malheureux, mais ils ont peur, en tout cas, pour ne pas trop prolonger mes propos aussi, je dirais qu'ils ont peur, en tout cas, de l'instauration d'une démocratie. C'est surtout ça. Pourquoi ? Parce que ce sont des régimes dictatoriaux, ce sont des forces et puissances qui, jusqu'ici, ont gouverné à eux seuls pour les intérêts de l'État, pour les intérêts, en tout cas, de leur dictature, tout simplement. Et aujourd'hui, dès qu'ils voient qu'il y a un havre de paix dans le nord de la Syrie, dès qu'ils voient qu'il y a un système qui permet aux femmes, aux jeunes, aux enfants, à toutes les minorités religieuses, à toutes les autres entités qui puissent exister dans la région, qui permet, en tout cas, à ceux-là de vivre librement avec leur culture, ça, ça les dérange. Et c'est malheureusement ça le problème pour eux aujourd'hui. Ils ne veulent pas qu'il y ait une démocratie. Ils ne veulent pas, en tout cas, qu'il y ait une paix, tout simplement. Tout simplement, pour ne pas trop prolonger et utiliser une langue de voix. Ils ne veulent pas qu'il y ait la paix. Et malheureusement, on se bat, malheureusement, on lutte, malheureusement, on résiste pour la paix. Pour la paix. On n'a pas du tout envie, en tout cas, de continuer à mener une telle guerre. On n'a pas envie qu'il y ait une guerre. On n'a pas envie qu'il y ait des personnes qui perdent la vie. On n'a pas envie qu'il y ait des personnes qui soient déplacées, qui soient poussées à l'exil. C'est tout simplement la paix qu'on souhaite. Donc, moi, ce que je propose, en tout cas, nous sommes plus de 80 personnes. Il y a aujourd'hui de la part, en tout cas, de la France, un silence vis-à-vis de la question kurde. C'est malheureux, mais le Quai d'Orsay, particulièrement, est très silencieux. Par exemple, ça fait plus de cinq ans aujourd'hui, vous pouvez tout simplement rentrer sur le site du Quai d'Orsay, regarder dans la rubrique Turquie. Depuis ces quatre, cinq dernières années, vous ne tomberez jamais sur une déclaration, sur un communiqué de presse, sur une condamnation du Quai d'Orsay concernant les attitudes de la Turquie à l'égard du peuple kurde. Vous ne verrez à aucun moment un tel communiqué qui condamne, en tout cas, les actes de la Turquie. Et ce silence encourage le régime d'Erdogan. C'est à travers ce silence-là que, de toute manière, Erdogan a pu se renforcer de cette façon-là. C'est de cette façon-là qu'Erdogan, en tout cas, a le courage de réprimer davantage, de destituer les élus, de saisir les municipalités, tout simplement, de saisir complètement les municipalités démocratiquement élues par le peuple. Donc, ce que je propose, c'est que chaque personne ici qui vraiment comprend la question kurde, qui souhaite faire quelque chose pour le peuple kurde, puisse écrire un courrier au président de la République, puisse écrire un courrier au Quai d'Orsay, puisse alerter le gouvernement, puisse alerter le gouvernement pour, d'une part, les critiquer, d'autre part, dénoncer, d'autre part, demander à ce qu'il bouge, demander à ce qu'il fasse quelque chose. Il ne faut pas oublier que la France est un grand pays. La France a une responsabilité historique au Moyen-Orient. Le Saïs-Picot, le traité de Sèvres, le traité d'Algérie, le traité d'Istanbul, d'Ankara, le traité encore une fois de Lausanne. La France a une grande responsabilité au Moyen-Orient. Je pense que la France veut, en tout cas, en observant ses agissements sur le terrain depuis ces particulièrement deux dernières années, on constate que la France veut faire quelque chose au Moyen-Orient. Mais il faut, en tout cas, la pousser aussi, je dirais. Il faut un petit peu plus la pousser, l'orienter davantage aussi sur cette question-là. Il faut que la France, pour conclure, développe, instaure une politique kurde. C'est ce que la France n'a pas, malheureusement. Elle n'a pas de politique kurde. Il faut qu'il y ait en tout cas une stratégie à ce sujet de la part du Quai d'Orsay. Et donc, moi, ce que je propose concrètement, c'est que nous sommes 82 personnes, là, à l'instant, 83, c'est que tout le monde puisse écrire un courrier, que ce soit au Quai d'Orsay, que ce soit au Président de la République, mais qu'on écrit un courrier pour demander quelque chose, pour demander tout simplement à ce que la France prenne position pour les Kurdes, que ce soit de Turquie, de Syrie, d'Irak, d'Iran, mais que la France puisse jouer un rôle à ce sujet, et qu'elle élabore une politique kurde générale. Donc voilà, je remercie en tout cas à tout le monde pour déjà la participation, leur participation et aussi de m'avoir écouté. Merci. Un grand merci à Kit, à la fois pour toutes ces précisions et puis pour ta conclusion qui permet d'agir et de faire en sorte que la question kurde ne soit pas ignorée comme malheureusement elle peut l'être. Tu parlais là de textes qui pourraient exister au ministère des Affaires étrangères ou à l'Élysée. Ce que l'on observe, c'est que dans la presse, dans l'énorme majorité de la presse française, la question kurde n'est très peu évoquée, y compris quand des massacres peuvent avoir lieu. En tout cas, merci. André Bétheyer, peux-tu prendre la parole et désactiver ton micro ? Activer le micro. L'activer, oui. C'est bien comme ça ? C'est parfait. Bon. Eh bien, c'est compliqué de prendre la parole derrière Bérivan et Agit. Bon. Je me présente brièvement quand même parce que moi, je ne suis pas kurde. Voilà. Je suis président fondateur des Amitiés kurdes de Bretagne. Ça fait 25 ans qu'on est aux côtés du peuple kurde. Donc, on se bat aux côtés du peuple kurde, mais pas à la place d'eux. C'est très important de le dire. Voilà. Moi, j'ai essayé de maintenir de maintenir à l'objet de l'invitation à savoir les kurdes de la guerre à la paix. Donc, passer de la guerre à la paix, quand il s'agit de la question kurde, ça apparaît pour tout un chacun une évidence. Mais pour y arriver, c'est pas aussi simple. La guerre, comme l'a rappelé Aguitte, s'est élu depuis plus de 40 ans et il s'agit bien d'une guerre, une guerre asymétrique comme l'a écrit Gérard Cholian ou, on peut dire aussi, un conflit armé non international soumis aux règles de droit international humanitaire comme le dit le tribunal permanent des peuples, le TPP, c'est très important. Dans son verdict du mars 2018 qui a été rendu public en mai de la même année à Bruxelles devant une réunion du Parlement européen. Il faut, pour envisager une stratégie conduisant à la paix, replacer la question kurde dans mon point de vue, replacer la question kurde dans le contexte international. et prendre en compte la complexité des diplomaties où sommes-elles représentation nationale, considération stratégique, organisation des moyens de défense, les intérêts économiques, la coopération des services de renseignement. et bien c'est à nous dans tout cela de rappeler la place des droits de l'homme qui, elle, est souvent oubliée. Quelle est la place de la question kurde sur l'échiquier international ? Je reprends volontiers les propos d'un journaliste russe, Piotr Romanov, qui présente la question kurde comme celle du pion imprenable. Alors, tous les genres d'échecs, et je pense qu'il y en a beaucoup, connaît, la combinaison où le pion qui est placé dans une situation toujours risquée et qui est devenu stratégiquement important, le pion donc, appelé aussi fantassin ou toujours en première ligne, sans aucune valeur intrinsèque, volontairement sacrifié, ce pion est placé de telle façon que si l'adversaire l'élimine, et apparemment la manœuvre est assez facile, si l'adversaire l'élimine, il perd la partie. Et Piotr dit le dossier kurde est aussi une sorte de pion intouchable. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Aujourd'hui, c'est la question kurde et d'une importance toute relative, il faut quand même le dire, sur la scène internationale, elle est néanmoins au centre d'un espace où, au gré des alliances qui se lient et qui sont d'élite, Aguille en a parlé, où c'est des alliances où tout le monde se côtoie, se dispute, se défi, directement ou indirectement, où toutes les grandes puissances sont là, on l'a rappelé, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, il y a aussi, et puis en embuscade, n'oublions pas, la Chine, et puis il y a aussi les puissances régionales, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats, sans oublier Israël. Nul ne peut ignorer ce contexte. C'est pourquoi je préconise haut et fort, le mot d'ordre, la négociation. La négociation. paix au Kurdistan, négociation, ça peut être un slogan, ça peut être un mot d'ordre, c'est une stratégie qui peut rassembler au-delà des militants convaincus d'avance et au-delà de nos cercles de sympathisants habituels. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'élargir, d'élargir le cadre de la négociation, élargir le nombre de personnes qui puissent appuyer pour obtenir des négociations. Moi, la stratégie que je propose est claire. Pour une paix juste et durable, il faut rassembler tous les protagonistes, y compris le PKK, qui doit être considéré, comme le dit le TPP, comme un interlocuteur à part entière. Il est donc légitime que le PKK soit à la table des négociations, comme, toujours le cité le TPP, comme une partie dans un conflit armé, l'autre partie étant les services de sécurité de l'armée et les autorités turques. Il est donc légitime que participe aux négociations Abdullah Ocalan, ce chef charismatique embastillé depuis plus de 20 ans, ça fait 22 ans qu'a dit Bedihan, solidaire du PKK qui jouit d'une notoriété intacte. Ça, c'est quand même assez remarquable. La France reste convaincue qu'une solution politique à la question kurde est la seule qui soit viable à long terme. Qui a écrit ça ? Eh bien, c'est le ministre français des affaires étrangères, Jolive Le Drian. Je pense qu'il faut le prendre au mot. Moi, je suis assez d'accord évidemment avec lui que la France, qu'une solution politique est la question kurde et la seule qui soit viable à long terme. Il l'a écrit. Mais peut-on imaginer à un seul instant qu'on puisse réunir autour d'une table de négociation toutes les parties prenantes sans habiter de PKK ? C'est comme imaginer sans le FLN les accords déviants en 1962 qui, je rappelle, a mis fin à la guerre d'Algérie ou plus près de nous comme s'il y avait des négociations de Johannesburg sans Mandela comme l'a rappelé véridables. Évidemment, la libération de tous les détenus politiques doit être sur la table des négociations. Évidemment, à commencer par celle d'Abouza ou Shalad, mais aussi celle de Sélit... C'est la team des Myrtash, ce grand leader du HDP. Je ne rappelle pas qui est le HDP, on l'a dit tout à l'heure. C'est la team détenue depuis 2016. Malgré la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a demandé sa libération immédiate. Quand même, quel échec de la diplomatie. Pour une paix juste et durable, doit être sur la table des négociations non seulement les dispositions qui mettent fin à la lutte armée, mais également les perspectives politiques qui garantissent le droit à l'autodétermination, comme l'a dit Aguitte, mais aussi comme l'affirme le TPP. Le tribunal permanent des peuples a dit une chose importante. Le noyau même du conflit entre le peuple kurde et la République de Turquie et la cause fondamentale de nombreuses violations du droit international par les forces militaires turques sont de déni constant et systématique du droit à l'autodétermination du peuple kurde. Et il ajoute droit qui a acquis un statut obligatoire en droit international depuis la Deuxième Guerre mondiale. Déclaration importante qu'il faut s'en servir des déclarations du tribunal permanent des peuples. même le peuple kurde n'est pas une minorité comme l'écrit le ministre Le Drian mais un peuple aujourd'hui minoré qui réclame dans le cadre de la République de Turquie dont il est je le rappelle un des peuples fondateurs et des droits politiques et culturels. Le confédéralisme démocratique une alternance politique pour les Kurdes au Moyen-Orient à l'État-nation dont le père je le rappelle est Abdullah Ocalan c'est une option qui doit être aussi sur la table des négociations. La KCK l'union des communautés du Kurdistan doit être reconnue comme une organisation légale de la société. Je rappelle que nombre de détenus politiques le sont pour appartenance ou appartenance ou appartenance supposée au KCK. Tous les procès intentés pour appartenance au KCK doivent cesser et des milliers de cadres politiques et associatifs de milliers d'élus et de militants de journalistes d'avocats présumés coupables doivent être immédiatement libérés et blanchés. Alors est-ce utopique ? Ça c'est une question qu'on m'a posée négociation et on m'a dit avec un petit sourire tu crois au père Noël ? Non je ne crois pas au père Noël je suis au contraire très réaliste la guerre coûte très cher et l'économie turque est entrée dans une nouvelle zone de turbulence c'est pour moi qu'il dit je l'ai c'est Le Monde le journal Le Monde qui l'a écrit son président est de plus en plus critiqué y compris dans son propre parti son comportement commence à agacer de plus d'un partenaire et allié n'a-t-il pas voulu expulser les dix ambassadeurs dont celui de la France avant de faire marcher en arrière la Turquie n'apparaît plus au sein de l'OTAN comme un partenaire sûr et incontournable la raison devrait finir par l'emporter non pas pour des considérations humanitaires évidemment mais au nom de la réelle politique d'autant plus que les Kurdes ont des arguments à faire valoir je résume et je termine avec ça une résistance à toute épreuve leur rôle dans la guerre contre Daesh est dans tous les esprits possède aussi une force politico-militaire avec le PKK le leader et il possède également un leader charismatique dont l'aura est intacte malgré son incarcération depuis 1999 ils possèdent aussi des organisations politiques qui ont l'expérience de la gouvernance locale régionale nationale enfin ils ont un projet déjà expérimenté à Rojava qui s'appelle la confédération qui s'appelle le confédéralisme démocratique voilà je vous remercie merci André pour l'ensemble de ces éléments donc nous avons une demi-heure environ devant nous pour pour que tout le monde puisse poser les questions qui l'intéressent et que on puisse y répondre donc il y a un certain nombre de questions qui sont qui sont arrivées je vais peut-être pas toutes les dire peut-être pour commencer par une information de l'association France Kurdistan qui organise un certain nombre d'initiatives en Touraine je pense que ce serait bien que vous alliez sur leur site de manière à en avoir tous les détails on a évoqué tout à l'heure le nombre d'élus du HDP emprisonnés déchus etc il y a une question complémentaire combien y a-t-il d'intellectuels de journalistes d'avocats etc qui ont qui soient proches ou non du HDP d'ailleurs tout simplement des démocrates qui sont actuellement emprisonnés je crois que c'est important qu'on ait une idée de voir dans la politique de monsieur Erdogan sur quoi ça correspond alors je ne sais pas si Berivan ou Aguitte vous avez des éléments sur ce sujet je laisse Aguitte répondre oui je n'ai pas vraiment d'informations précises à ce sujet mais en ce qui nous concerne nous les Kurdes et ceux qui sont proches du HDP je sais qu'il y a plus de 20 000 militants kurdes en tout cas qui sont aujourd'hui dans les prisons de Turquie et plus de 400 comme tout à l'heure aussi je l'ai évoqué plus de 400 élus qui sont également détenus parmi ces 20 000 il y a peut-être pour compléter il y a aussi cette purge que Erdogan a entamé suite au soi-disant coup d'état c'était en 2017 je pense en juillet Aguitte si je me trompe tu me rectifies on parle quand même de plus de 123 000 personnes 123 000 personnes des cadres politiques des académiciens des médecins des enseignants qui ont été à cette époque limogés et les plupart ont été incarcérés soi-disant en étant appillés à la fratrie Gulen de ce fait la Turquie est devenue une réelle prison ouverte pour tous ceux qui ne sont pas pro Erdogan tout à l'heure que ce soit moi ou Aguitte on a parlé de la mentalité de l'état-nation une seule langue une seule culture un seul drapeau mais il y a aussi une seule religion la religion sunnite qui est prônée par Erdogan et ses pères et tous ceux qui sont qui n'adhèrent pas à cela sont soit poussés à l'exil soit arrêtés soit limogés de leur fonction donc condamnés d'une façon ou d'une autre à la fin à la précarité et sont obligés de fuir donc de ce fait la Turquie en elle-même même si les gens ne sont pas enfermés entre quatre murs est devenue une réelle prison ouverte pour tous ceux qui sont de l'opposition tous ceux qui sont différents tous ceux qui ne pensent pas comme Erdogan ou les proches d'Erdogan de ce fait on peut dire comme ça et il y a une autre question qui est super importante je pense que Agui tu serais plus disposé à y répondre c'est par rapport à la guerre de l'eau menée par Erdogan justement pour assoiffer la population civile dans le nord et l'est de la Syrie je te laisse répondre en ce qui concerne la guerre de l'eau oui c'est l'une des armes en tout cas utilisées par la Turquie d'Erdogan en coupant en tout cas l'eau pour particulièrement réprimer les populations du nord de la Syrie mais le problème c'est que ici par cette couture d'eau qu'il y a c'est à dire en construisant des barrages c'est pas que le peuple kurde qui est affecté et c'est pas seulement les parties kurdes de cette région qui sont affectées c'est l'Irie qui est affectée dans son ensemble mais c'est également l'Irak qui est affecté il y a des accords je ne sais pas trop les détails des accords normalement mais il y a des accords concernant l'utilisation de l'eau il y a plusieurs centaines de milliers je pense je sais pas trop mais plusieurs quantités de mètres cubes en tout cas d'eau qui doivent passer à la seconde de ces frontières c'est un accord qui a été conclu entre la Turquie l'Irak et la Syrie il y a bien longtemps de ça mais aujourd'hui la Turquie ne respecte pas cet accord et essaye d'une part déjà de réprimer les Kurdes mais d'autre part de mettre la pression sur le régime syrien également Bagdad d'autre part aussi pour faire en sorte de les aligner sur sa politique anti-curve anti-PKK donc ils les menacent également eux de cette façon-là en coupant l'eau et ils veulent aujourd'hui construire un nouveau barrage sur le Tigre sur le Tigre pour d'une autre part mettre une certaine dans le cas pression également sur l'Irak donc il y a un projet de construction de nouveaux barrages en Turquie sur le Tigre pour essayer cette fois-ci d'utiliser l'eau encore une fois comme une arme contre l'Irak donc oui il y a la Turquie aujourd'hui qui utilise tous les moyens possibles en sa possession afin de faire en sorte d'une part de réprimer mais d'autre part d'aligner tout le monde en tout cas sur sa politique voilà merci je peux s'il te plaît oui je t'en prie André oui je crois je voudrais revenir sur la question du nombre de détenus dans les prisons turques c'est une question importante et je demande vraiment je prie nos amis Kurdes de nous donner des chiffres précis à ce sujet ça nous manque beaucoup et je le dis je le redis souvent c'est vrai que chez nous en Occident on veut des chiffres précis donc autant que se faire se peut Agit Berivan faudra après cette conférence essayer de nous donner des chiffres précis de façon qu'on puisse le communiquer à ceux qui se posent les mêmes questions comme moi je peux dire ceci parce que la semaine passée il y a eu justement la coprésidente du HDP madame Pervine Bouldane mais aussi la coporte-parole des relations extérieures du HDP madame la députée Félekna Soucha et le député Saïd Dédé qui sont venus en délégation en France qui ont fait divers rencontres notamment à l'Assemblée nationale avec les différents groupes politiques et lors de nos discussions de nos débats politiques d'une réunion publique avec les Kurdes de la diaspora et bien les députés ont avancé le chiffre de 10 000 cadres et militants du HDP actuellement détenus et près de 20 000 personnes en totalité de pro HDP ou soupçonnées d'avoir participé à des activités du HDP ce qui est un chiffre colossal puisque tous ceux et celles qui mènent des activités en lien avec le HDP ceux qui mènent des activités politiques les élus politiques les conseillers municipaux appartenant au parti politique HDP ont été déchus de leur mandat les municipalités ont été saisies les humilités parlementaires de beaucoup de parlementaires ont été levées et ces gens-là ont été incarcérés on parle d'environ de près de 20 000 personnes ce qui est vraiment un chiffre colossal et on ne peut pas malheureusement comme le demande André donner des chiffres exacts parce que tous les jours tous les jours ces chiffres changent pour vous donner un exemple il y a une quinzaine de jours près de 800 personnes soi-disant proches du HDP qui serait une vitrine légale d'une part d'une organisation encore même d'une organisation liste terroriste ont été arrêtées donc tous les jours il y a des arrestations il y a aussi une situation qu'il faut souligner il y a aussi des centaines de prisonniers politiques qui ont purgé leur peine qui sont libérables depuis des mois voire certains depuis plus d'un an qui ne sont pas libérés car Erdogan a donné le pouvoir aux directeurs des maisons d'arrêt qui ont le bon vouloir de libérer ou de ne pas libérer ceux qui ont purgé leur peine donc pour vous dire à quel point la Turquie est loin des normes démocratiques des normes humanitaires des normes humaines pour qu'on puisse souligner à quel point la Turquie d'Erdogan est un danger nous l'avons souligné pour le peuple kurde pour les opposants pour les peuples de Turquie pour les Turcs eux-mêmes mais aussi un danger avec sa politique d'ingérence avec sa politique d'interférence aussi bien en France parce qu'il y a beaucoup de Français qui ignorent mais moi je pense que c'est un point important qu'il faut qu'il faut souligner il y a une réelle ingérence via les mosquées dans les banlieues via la jeunesse franco-musulman sur lesquelles Erdogan via ses mosquées via ses associations joue en les montant contre les normes de la république et en se montrant comme le sauveur de ceux qui sont d'origine musulman donc il y a tout ce danger que Erdogan et sa politique représentent pour les Kurdes pour le devenir du Moyen-Orient avec cette guerre de l'eau que Erdogan a entamé en pleine période de Covid qui a durci en pleine période de Covid qui est en temps normal un crime de guerre un crime contre l'humanité qui contre lequel il devrait avoir des sanctions internationales qui devraient être prises et encore une fois pour le seul fait que Erdogan contient quelques millions de réfugiés pour lesquels il est payé et que cet argent qui est destiné aux réfugiés n'est pas utilisé pour les réfugiés mais pour financer la guerre anticurde par exemple à Gitte on avait parlé lors d'un autre débat en disant que ce soit la France l'Union Européenne devrait par exemple demander où vont tous ces fonds que l'Union Européenne verse pour que les réfugiés de guerre ceux qui ont fui la guerre au Moyen-Orient mais aussi ailleurs ces subventions enfin ces fonds milliards d'euros qui sont payés à Erdogan où sont ces sommes comment elles sont utilisées et qu'on regarde dans quelle situation précaire dans quelle situation dramatique ces réfugiés de guerre vivent et cette politique de polarisation que Erdogan mène non seulement contre les Kurdes en les montrant comme le responsable de tous les maux de la société turque mais aussi en montrant ces réfugiés syriens ces réfugiés climatiques ou autres qui sont réfugiés en Turquie comme les responsables des dérives ou de l'impasse économique dans lequel la Turquie se trouve et tous les jours les Syriens des enfants syriens des familles des femmes sont agressées sont violées sont assassinées sont attaquées les gens vivent dans la peur et de ce fait l'Europe a aussi un devoir éthique de voir de contrôler où va cet argent et de quelle façon c'est utilisé de ce fait là aussi on a parlé tout à l'heure Aguille t'a très bien dit qu'il fallait qu'on interpelle nos responsables politiques il faut qu'on leur écrive et qu'on leur demande qu'il y ait vraiment une position politique qui soit prise par rapport à cette politique barbare menée par l'autocrate Erdogan mais il faut aussi qu'on pose la question de où vont ces fonds versés par l'Union Européenne et dans quelles conditions vivent ces réfugiés syriens demandez-nous ici en Europe ou nous en tant que Kurdes qui luttons pour l'égalité réelle des femmes dans la société pour qu'elles puissent acquérir leur place contre les mariages infantiles et tout ça de dénoncer tous ces mariages d'enfants de petites filles qui sont obligées d'être cédées à des prédateurs pour qu'ils puissent vivre en paix ou pour qu'ils aient une chance ou qu'elles aient une chance de pouvoir survivre donc il y a beaucoup de questions à poser à notre gouvernement à nos responsables politiques à notre responsable de la diplomatie des affaires étrangères donc lui demander pourquoi on ne condamne pas la politique de la Turquie vis-à-vis des crimes commis contre le peuple kurde parce qu'il s'agit des crimes l'utilisation des armes chimiques la guerre de l'eau le bombardement dans le nord et l'est de la Syrie au sud Kurdistan le bombardement en 2016 des dizaines de villes du Kurdistan mais aussi demander dans quelles conditions vivent ces réfugiés pour lesquels la Turquie est payée et où va l'argent que nous les contribuables nous payons qui est versé à la Turquie et pourquoi ces fonds ne sont pas utilisés pour les réfugiés contrairement à ce qui est dit donc il y a plein de choses en tant que citoyen français qu'on puisse faire ici en France pour tenter d'instaurer justement d'avoir une possibilité de paix pour le peuple kurde et en parallèle des Kurdes des autres minorités ethniques confessionnelles culturelles culturelles que nous avons citées tout à l'heure merci merci Berrivan il y a deux questions qui sont venues là et d'ailleurs qui rejoignent des questions qui m'avaient été adressées auparavant l'une c'est avoir des précisions sur les bombardements avec des armes chimiques donc dans dans des villages kurdes alors quelle est la réalité et quels sont les éléments de preuve que l'on a déjà et donc cette demande que le mouvement va sans doute relayer pour qu'il y ait une enquête internationale sur le sujet donc ça c'est un des premiers points et un deuxième point qui me paraît important parce que nous en tout cas qui participons assez régulièrement à des activités avec les organisations kurdes nous savons que les kurdes en France sont eux-mêmes un certain nombre de militants kurdes en France sont eux-mêmes l'objet de répression l'objet de pression de manière extrêmement forte avec la suspicion entre guillemets d'appartenance au PKK je pense que c'est important que vous nous en parliez un petit peu même je sais que je vais vous mettre un petit peu en difficulté mais tant pis je crois que ça fait partie des choses bien sûr ça n'a pas la gravité de ce qu'il y a eu il y a 8 ans avec l'assassinat de Rochbine Leïla et Sakine mais concrètement quand on est militant kurde en France comment les choses se passent ou en Europe donc deux questions là sur les armes chimiques et deux sur la situation des militants kurdes en France je ne sais pas je vais vous parler avec vas-y vas-y moi je vais parler un petit peu comment vivent les militants kurdes en France et bien tout est lié Yves-Jean l'a dit soupçonné d'appartenance à une organisation illégale et terroriste donc tout ce nous que ce soit la répression envers les militants kurdes que ce soit l'assassinat de nos trois camarades trois femmes trois militants trois féminicides il s'agit d'un féminicide je souligne commis en France par les services secrets turcs ça ce n'est pas notre affirmation c'est l'affirmation des enquêtes menées par le juge d'instruction et d'ailleurs il y a eu des notes de service des services secrets turcs du mythe qui ont filtré un an après l'assassinat après il y a eu aussi une note audio qui a filtré et on voit dans ce document de notes de service et dans cette vidéo enfin cette audio que les services secrets turcs ont préparé et logistiquement soutenu ce triple assassinat de Paris et quand on dit services secrets turcs il faut bien vous dire que les services secrets sont directement rattachés au président de la république vu que Erdogan est l'AKP est au pouvoir depuis plus de 18 ans et qu'il est président de la république depuis plus de je ne sais pas combien d'années Aguil j'ai oublié ça fait tellement longtemps donc de ce fait c'est directement lié avec le président de la république turque et il y a des tentatives il y a eu des assassins ces trois assassinats qui sont restés impunis et il y a eu aussi des préparatifs d'attentats d'attaques sur des personnalités politiques kurdes qui étaient en préparation en Belgique mais qui ont été déjouées suite à une des personnes qui a plus ou moins alerté ou qui à la dernière minute a eu peut-être un petit peu de conscience donc les juges d'instruction belges ont fait un lien avec l'assassinat des trois militantes en France puisqu'il y a une des personnes qui a été arrêtée dans ce dossier qui a été incriminée dans ce dossier était aussi il y avait son nom qui était cité aussi dans les assassinats de Paris pour compléter pour dire que alors qu'il y devait avoir une audition du l'ambassade turc comment il s'appelait à qui je ne sais plus comment j'ai oublié quelques jours avant qu'il y ait cette audition au parlement et bien la Turquie a de suite retiré son ambassadeur et on a envoyé un nouveau pour éviter que l'ambassadeur de Turquie qui avait des liens justement avec ceux qui préparaient les attentats les attaques contre les personnalités politiques kurdes en Belgique et pour éviter que la Turquie en la personne de son ambassade ne soit de nouveau incriminée le fait qu'il y ait maintenant ça va faire neuf ans ce 8 janvier 2022 de là je veux aussi lancer un appel 8 janvier 2022 samedi 8 janvier 2022 à 10h30 nous serons de nouveau devant la gare du nord à quelques mètres du 147 rue Lafayette où les trois femmes kurdes ont été victimes d'un féminicide politique pour réclamer la justice pour que ce assassinat triple assassinat politique ne reste pas impuni et que les responsables turcs soient jugés car si on laisse ces assassinats impunis et bien la Turquie nous savons et ça c'est la justice belge qui le dit c'est aussi il y a d'autres informations de la police européenne qui disent que la Turquie a envoyé des escadrons de morts pour assassiner les personnalités les militants politiques kurdes sur le sol européen donc la Turquie mène la guerre envers les Kurdes en Turquie mène la guerre envers les Kurdes au sud Kurdistan mène la guerre envers les Kurdes dans le nord et l'est de la Syrie mène la guerre envers les Kurdes sur le sol européen et moi en tant que kurde en tant qu'activiste pour la paix pour le peuple kurde mais pas seulement je le souligne c'est très important pour moi de souligner que nous sommes pas les seuls à vouloir vivre en paix ensemble et bien je dis qu'adviendra ce qui adviendra nous luttons pour que qu'on puisse en tant qu'être humain pour donner un message à ceux parce que Erdogan et ses pères se considèrent comme des pieux des musulmans et tout pour dire que nous on n'a pas demandé à venir au monde en tant que kurde nous sommes nés comme ça nous sommes nés de parents kurdes maintenant nous sommes des franco-kur tant mieux heureusement pour nous et nous luttons pour la paix et ceux qui veulent empêcher la paix assassinent ceux qui luttent toute leur vie qui mettent de côté tout le confort tout le luxe pour que la paix puisse être instaurée dans une région pour que des gens puissent vivre en paix sur leur terre pour que l'exode s'arrête et bien si la France qui est notre patrie d'adoption ne fait rien ne nous protège pas comme elle n'a pas protégé Sakinejans Svidandoran et Léla Chalmès Chalmès pardon et bien que dire que dire sinon de dire qu'il est encore temps pour la France pour lever le secret défense sur le dossier de Sakinejans et Léla Chalmès et ce qui est demandé par le juge d'instruction et de faire de sorte que ce procès aille devant le tribunal pour empêcher que la Turquie agisse comme un état brigand comme un état terroriste partout sur le sol européen et en particulier en France Merci Juste peut-être en complément mais je pense que là il y a deux autres questions qui sont eues je voudrais également porter témoignage que bien sûr il y a tous ces drames les drames des trois militantes il y a neuf ans presque un certain nombre de drames qui ont eu lieu aussi mais il y a un certain nombre de pressions qui sont sur un certain nombre de militants y compris des comptes bloqués de manière totalement illégale et sans raison etc. donc il faut savoir que le gouvernement français exerce des pressions fortes et principalement quand il y a des visites de ministres français en Turquie ou de ministres turcs en France de manière à ce que l'allégeance soit bien claire Pour vous donner un exemple pour vous donner un exemple flagrant qui moi m'a personnellement choqué et bien il y a plusieurs militants activistes kurdes qui ont eu leur avoir gelé leur avoir c'est leur pécule qui gagne en travaillant mais ce qui m'a vraiment choqué c'est que l'ancien co-président du conseil démocratique kurde de France monsieur Vedat Bingen je peux citer le nom puisque ça a été dans la presse et le média a été convoqué par la police française à la demande du juge d'instruction turc pour outrance ou comment on appelle ça envers Erdogan c'est à dire qu'il a été convoqué dans un commissariat français sur la demande d'un juge d'instruction turc pour qu'il soit ici entendu sur injure envers le président de la république turque et ça il l'aurait commis en France donc vous voyez l'interférence de la politique turque sur la justice sur la police et sur les citoyens franco-kurdes en France c'est à dire qu'on n'a pas le droit moi je n'ai pas le droit de critiquer de dire Erdogan c'est un enfoiré voilà quel que soit le mot un grand merci est-ce que donc là il y a une question qui est venue et qui amène quelques débats au sein du mouvement de la paix je crois que c'est intéressant qu'on puisse avoir quelques éclaircissements c'est sur donc les bombardements la suspicion forte de bombardements qui est chimique donc en Kurdistan du Sud je crois et donc quels sont les quelques éléments quels sont les éléments que l'on a déjà et où en est la demande quelles sont les démarches qui ont été faites pour qu'une enquête officielle y compris de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques en cours donc si si c'est possible d'avoir une réponse sur ce sujet Aguille oui je 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 tiens juste à préciser que depuis le 23 avril 2021 la Turquie a lancé une nouvelle opération d'invasion visant à occuper le Kurdistan irakien donc il y a bien évidemment l'argument de la présence du PKK dans ces régions du Kurdistan irakien qui pousse aujourd'hui en tout cas la Turquie à justifier son opération donc ce qu'ils disent ils disent que les membres terroristes selon eux bien évidemment du PKK se trouvent sur notre zone frontalière donc ce qui représenterait une menace bien évidemment pour la sécurité de la Turquie c'est cet argument aussi qu'ils avaient utilisé souvenez-vous en 2018 à Afrin dans le nord ouest de la Syrie et c'est encore une fois cet même argument qu'ils ont utilisé en 2019 en octobre 2019 pour le nord-est de la Syrie donc aujourd'hui avec cet même argument ils veulent étendre leurs frontières et depuis le 23 avril il y a cette opération qui est toujours en cours elle n'est toujours pas terminée c'est une opération dont on n'a pas entendu parler comme les autres c'est-à-dire ceux de la Syrie puisqu'il y a médiatiquement parlant un silence total et au courant en tout cas de cette nouvelle de cette nouvelle assaut de cette opération d'invasion les Turcs qui normalement selon eux devaient en tout cas en l'espace de deux mois c'est ce qui a été en tout cas dit au début parce que les Turcs ont rencontré d'une part le gouvernement de Bagdad d'autre part ils ont rencontré également les officiers de l'OTAN d'autre part ils ont également rencontré le gouvernement du Kurdistan irakien ils ont également rencontré par exemple les Britanniques avant de lancer cet assaut donc dans l'ensemble de ces rencontres il y a eu de la part des Turcs de la Turquie un argument qui a été avancé pour avoir ce feu vert pour lancer cette opération puisque c'est une opération internationale il faut retenir que l'Irak est un pays en tout cas qui a une certaine relation toujours avec la Grande-Bretagne et sans l'accord sans l'aval de la Grande-Bretagne il ne serait pas possible pour la Turquie pour être très clair de lancer une telle opération donc il y a eu un accord qui a été obtenu de tous les sens de tous les côtés de toutes ces puissances donc à l'issue de cet accord les Turcs lancent leur opération et dans le cadre de l'opération qui ne tient pas les choses qui ont été avancées par les Turcs ça fait aujourd'hui plus de six mois ça fait plus de six mois que les Turcs piétinent par exemple dans ces régions montagneuses du Kurdistan irakien qui sont contrôlées par le PKK pour les personnes qui ne le savent pas il faut préciser que les régions frontalières du Kurdistan irakien sont contrôlées par le PKK donc la Turquie depuis maintenant un certain temps a commencé à utiliser des armes chimiques pour essayer de contrer cette résistance des combattants kurdes et depuis ces six dernières mois selon les déclarations en tout cas des forces militaires du PKK il y a plus de 38 de leurs combattants qui sont décédés suite à l'utilisation d'armes chimiques par la Turquie donc pour être très clair à ma connaissance après ce que nous on a entendu il y a des échantillons qui ont été prélevés sur ces personnes qui sont décédées sur ces combattants qui sont décédés qui sont aujourd'hui en cours d'analyse pour prouver par des voies scientifiques que la Turquie a utilisé des armes prohibées notamment des armes chimiques donc je pense que prochainement il y aura des déclarations qui se feront par l'intermédiaire en tout cas des preuves scientifiques également qui prouveraient l'utilisation d'armes chimiques par la Turquie dans le cadre en tout cas de son opération d'invasion au Kurdistan-Larquin contre des combattants Kurdes c'est ce que je pourrais dire à ce sujet à propos de ce sujet bien évidemment que comme Jean aussi l'a précisé il y a des démarches qui ont été entreprises concernant ce sujet-là auprès des instances compétentes je ne me souviens pas du nom précis de cette structure mais c'est une structure qui est en charge en tout cas de lutter contre l'utilisation contre les armes chimiques pas tout court qui est basée aux Pays-Bas l'OPCW si je ne me trompe pas donc il y a eu des démarches qui ont été entreprises auprès de cette structure mais il faut également rappeler que cette structure a une très bonne relation avec la Turquie donc je ne sais pas à quel point il y aura un résultat qui verra le jour à ce sujet-là auprès de cette structure moi je voudrais ajouter quelque chose si vous permettez Yves-Jean le micro est fermé le micro à Yves-Jean bien je vais profiter donc ce samedi je t'écoute ce samedi il y a une action à Strasbourg dans la ville de Strasbourg devant le conseil de l'Europe justement pour dénoncer le silence par rapport aux opérations de l'armée turque menée au sud Kurdistan les attaques contre le Rojava l'utilisation des armes chimiques et aussi par le même parce que malheureusement le nœud de tout le problématique ou tout ce qui bloque pour la résolution de la question kurde c'est le fait que les instances kurdes l'organisation politique et militaire kurde soit listée terroriste et aussi pour justement dénoncer c'est-à-dire demander un délistage du PKK de la liste des organisations terroristes donc j'appelle tous nos amis qui sont du côté de Strasbourg c'est dans le Rhône dans le non le Barin pourtant j'ai grandi là-bas mais bon voilà je vis dans le Barin parce que j'ai travaillé dans le Rhône aussi dans le Barin oui un fleuve en Alsace à venir nous soutenir à être aux côtés des Kurdes et de ceux qui luttent contre cette politique barbare et de négation envers le peuple kurde mais aussi contre ceux qui transforment le Moyen-Orient en bain de sang menant une déstabilité totale aussi de l'Occident donc des dangers des actions terroristes toute déstabilisation du Moyen-Orient représente aussi un danger pour la France je veux de nouveau souligner que si aujourd'hui nous sommes plus en sécurité en France il ne faut pas oublier que c'est en grande partie grâce aux Kurdes qui ont combattu et qui ont anéanti le califat de Daesh donc l'émergence de nouveau des cellules dormantes de Daesh que la Turquie fait tout pour le remettre sur pied pour leur donner une deuxième vie et bien représentera aussi un danger pour l'Europe en particulier pour la France donc raison de plus pour être devant le Conseil de l'Europe c'est Avenue de l'Europe ce samedi 13 novembre à 13h donc venez nous rejoindre avec vos pancartes avec vos drapeaux pour dire que le peuple kurde les peuples du Moyen-Orient ne sont pas seuls dans cette lutte dans cette guerre pour aller jusqu'à la paix et montrer montrer réellement la solidarité car c'est ensemble que nous arriverons à la paix seuls malheureusement nous sommes obligés de combattre mais ensemble nous réussirons à instaurer la paix donc il faut être là avec les Kurdes et il est plus que temps de montrer maintenant une solidarité réelle et active sur le terrain aimer les Kurdes les applaudir pour tous les sacrifices qu'ils ont fait c'est bien mais montrer aux Kurdes être aux côtés des Kurdes même dans les actions les plus petites les plus banales c'est ça qui fait qui nous donnera une force de dire et bien nous menons un combat et nous ne sommes pas seuls nous avons nos amis avec nous pour qu'on arrête de dire les seuls amis des Kurdes sont les montagnes il faut que nous disions nous avons les montagnes et nos amis à nos côtés donc c'est important de venir nous soutenir merci merci Berivan Edith et moi avons l'intention de franchir les montagnes samedi pour être à vos côtés et j'espère que nous serons nombreux avec vous pour montrer toute cette solidarité on arrive là un peu on arrive au terme du temps qui était prévu et je vois qu'il y a un certain nombre de personnes déjà qui avaient peut-être un peu faim ou l'autre il y a deux questions est-ce qu'il était possible d'y répondre peut-être un petit peu rapidement dans les actions qui permettent cette sensibilisation il y a une question qui est posée sur l'existence de jumelages de villes kurdes avec des villes françaises le jumelage est un moyen d'amitié entre les peuples qui je crois est extrêmement important est-ce qu'il existe un certain nombre de choses et est-ce qu'il existe un organisme qui s'occupe de rechercher des villes kurdes qui sont candidates à un jumelage avec une ville française oui je peux parler si tu me donnes la parole tu l'as bien sûr André d'accord donc par rapport le jumelage est une chose la coopération en est une autre il y a au moins un exemple que je connais c'est celui de Rennes où il y a une très très forte il y avait on va dire une très très forte coopération entre la ville de Diyarbakir et la ville de Rennes cette coopération est malheureusement interrompue le fait que les maires ont été successivement suspendus et emprisonnés et remplacés par une administration en main d'Erdogan donc oui il existe donc des villes à Aude il y a eu au moins une que j'en connais de coopération entre une ville kurde et une ville française je pense que Grenoble doit avoir aussi quelque chose Lyon également Villermann si j'ai bien compris bon il faudrait savoir et il y avait il y a un organisme qui s'appelait la Fédération Mondiale des États-Unis et des villes jumelées qui est qui a un autre sigle aujourd'hui dont ma mémoire me fait défaut et qui est effectivement auprès de ces organismes on peut avoir le détail des coopérations et des villes jumelées alors ça ne sera pas avec des villes kurdes parce que ça ça sera marqué avec des villes turques mais il suffit après de prendre une carte de géographie pour se rendre compte où elle se trouve très exactement en Turquie je peux vous dire que par exemple j'ai été chargé de mission à cette Fédération Mondiale des États-Unis et je fais adhérer une quarantaine de villes kurdes à cette fédération Merci André Il y a eu une initiative là je crois qu'on a parlé d'un certain nombre d'initiatives en direction notamment des personnes en prison il y a une initiative que le mouvement de la paix a relayée mais que les amitiés kurdes de Bretagne ont également relayée c'est d'écrire à des prisonniers kurdes dans leur prison donc pour leur dire tout simplement mais c'est important pour eux on pense à vous on ne vous oublie pas on sait que vous êtes que vous vivez dans des conditions difficiles donc on vous exprime notre solidarité alors le mouvement de la paix a donné des pistes dans le journal Planète Paix dans le dernier journal ou l'avant dernier je ne sais pas je crois qu'il faudrait qu'on relance ça mais est-ce que c'est une opération très importante qui a été initiée par les amitiés kurdes de Bretagne mais qui est en fait une opération de comment dirais-je orchestrée par quatre organisations amitiés kurdes de Bretagne amitiés kurdes de Lyon amitiés kurdes de 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 et de de kurdistan donc c'est une opération très importante pour les détenus on sait que ça que les détenus pour le pour le moral et aussi pour l'action politique ils en tapissent leur cellule ou leur dortoir et ça circule c'est très important c'est important aussi pour nous car ça permet à chaque individu qui se pose la question et qu'est-ce que je peux faire moi pour la cause kurde et bien pour les détenus kurdes tu peux envoyer une carte postale tu de préférence tu la libèles en kurde en turc pardon de façon que ça passe plus facilement la censure tu choisis une belle carte postale ou tu choisis une photo et voilà ça permet de soutenir tout le monde ne peut pas aller faire des manifestations tout le monde ne peut pas forcément adhérer à une association amitié kurde de X ou d'Y mais tout le monde peut chacun peut faire ce geste et peut trouver les moyens concrets c'est-à-dire les adresses et puis les traductions en turc on peut trouver ça sur le site des amitiés kurdes de Bretagne mais aussi celui du mouvement de la paix et ressemblablement d'autres associations dans tous les cas vous pouvez écrire aux amitiés kurdes de Bretagne et on vous répondra merci merci pour cet acte de solidarité je crois important d'après les échos qui ont été rapportés mais je pense qu'André en sait plus sur le sujet c'est quelque chose extrêmement apprécié et que c'est des éléments pour le moral qui sont donc rendez-vous sur le site akb.bzh sur le site du mouvement je vais vérifier que ça y est bien et je pense que dans l'Isère dans le dans le Rhône à Lyon etc également des informations donc on donnera l'information je crois que donc on arrive là au terme de notre débat on a un peu dépassé l'horaire mais je crois que c'est pas grave ça montre bien que tout le monde était très intéressé et passionné en matière de conclusion je passe la parole à Agit qui est donc Agit Polat qui est le porte-parole du conseil des Kurdes en France donc un peu en termes de conclusion d'action pour que la paix avance au Kurdistan et que enfin des vraies démarches puissent démarrer s'il te plaît Agit je te remercie tout d'abord en tout cas de m'avoir accordé ce dernier temps de parole pour que je puisse conclure ainsi je pense que c'était en tout cas une conférence très importante qui nous a permis de soulever la question kurde donc je remercie dans un premier temps au mouvement de la paix d'avoir organisé cet événement mais aussi à l'ensemble des personnes présentes ici pour avoir écouté patiemment du début jusqu'à la fin nos propos nos arguments nos témoignages je pense qu'il est important de retenir quelque chose de cette soirée c'est que le peuple kurde a besoin de vivre en paix de vivre en paix de vivre avec ses droits avec sa langue avec sa culture avec sa politique le peuple kurde a besoin en tout cas de l'autodétermination donc je pense qu'on peut faire avancer les choses et tous ensemble nous avons les capacités nous avons les moyens nous avons l'expérience nous en tant que humains sans appartenance à un groupe ethnique ou une nation nous tout simplement en tant que humains de notre histoire commune de l'humanité nous avons tous une expérience et je pense qu'on peut faire avancer les choses tout en ayant eu cette expérience des différentes guerres des différents conflits des différentes formes de répression que les peuples ont subies jusqu'ici donc en ce qui concerne en tout cas le sujet le sort des kurdes je dirais que avant tout nous en tant que citoyens ici français aussi en même temps nous avons une responsabilité ou bien nous avons des choses que nous pouvons faire et dans un premier temps de contacter nos gouvernements donc il est important aujourd'hui de rappeler constamment rappeler constamment et constamment à la diplomatie puisque les intérêts diplomatiques sont au-dessus malheureusement les intérêts des peuples c'est une réalité nous l'avons vu nous le savons très bien nous pouvons très facilement lâcher par exemple les kurdes en Syrie alors que c'était eux par exemple qui ont combattu contre Daesh donc ici seulement de ce simple exemple là de ce simple exemple je dirais que on peut comprendre à quel point dans les diplomaties les intérêts économiques les intérêts géopolitiques géostratégiques sont parfois plus importants en tout cas ou bien plus pesantes que les intérêts des peuples donc c'est pourquoi il va falloir constamment rappeler particulièrement à la diplomatie mais pas seulement à cette instance de ne pas rester silencieux vis-à-vis des exactions commises par le régime turc puisque on le sait très bien que dans le cas où on pourra régler ce conflit au Moyen-Orient il pourrait y avoir une nouvelle ère qui commencera on sait très bien que dans le cas où on pourrait démocratiser la Turquie l'ensemble du Moyen-Orient sera affecté positivement bien évidemment par cette situation par la démocratisation de la Turquie et plus généralement par la paix donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire je ne sais pas lesquelles citer ici mais tout simplement tout simplement manifester en tout cas une certaine solidarité aux côtés du peuple kurde mais pas que puisque ce ne sont pas que le peuple kurde qui subit cette répression en Turquie mais d'autre part essayer en tout cas de communiquer à ce sujet essayer de mobiliser à ce sujet essayer en tout cas de contacter les instances compétentes à ce sujet afin de mettre constamment la pression si c'est le terme le plus exact afin en tout cas de mobiliser afin de faire en sorte qu'il y ait à chaque fois une conscience qui soit éveillée auprès de la diplomatie puisque c'est là-bas qu'il faut surtout en tout cas avertir surtout cibler dans ce sens-là qu'il y ait une conscience en tout cas éveillée auprès de la diplomatie française et plus généralement européenne bien évidemment moi c'est ce que je pourrais dire en tout cas pour conclure mes propos à ce sujet-là un grand merci pour cet optimisme et pour avoir défini un certain nombre de pistes d'action ce que je me proposais c'était de les recenser et de les diffuser le plus largement possible un peu comme les conclusions de ce débat donc le diffuser bien sûr au sein du mouvement de la paix au sein du collectif de solidarité Kurdistan enfin le plus largement possible parce que ce sont des actions qui vont vers la possibilité d'avoir des démarches enfin de paix dans le Kurdistan et dans l'ensemble du Moyen-Orient donc je n'aurai pas de conclusion je dirais que un grand merci à tout le monde à tous les participants on a été jusqu'à 85 je crois un grand merci à tous les participants et surtout un grand merci à nos trois interlocuteurs à nos trois intervenants Bérivan Agit André donc nous avons enregistré l'ensemble de ce débat donc je pourrais envoyer cet enregistrement c'est un peu lourd mais il y a des logiciels qui permettent d'envoyer des fichiers très lourds donc à qui le demandera vous avez mon adresse mail sur la convocation enfin sur l'invitation à notre débat vous l'envoyez au mouvement de la paix national ou autre qui y transmettra mais donc tous ceux qui souhaitent pouvoir avoir cet enregistrement donc le recevront dès que possible en tout cas très vite voilà un un grand merci un grand merci à tout le monde et donc juste pour terminer il y a un outil qui est qui est d'une grande efficacité et d'un grand intérêt c'est donc sur le site internet de l'AKB des amitiés kurdes de bretagne akb.bzh il y a mise à jour une carte interactive qui permet donc de suivre avec une précision et surtout de manière très régulière un peu les différents événements qui se passent dans cette région du monde donc un grand merci à tout le monde une bonne soirée et puis peut-être qu'on pourra remettre une telle initiative d'ici quelques temps puisque apparemment elle a suscité pas mal d'intérêts de la part de beaucoup de personnes donc un grand merci bonne soirée et à très bientôt bonne soirée merci bonne soirée Gervivan bonne soirée bonne soirée merci à bientôt il y avait un petit puzzle de la france c'est bien à deux tours au revoir à deux tours à deux tours bretagne Grenoble à deux à deux à deux à deux merci merci à tous à une prochaine à une prochaine il faudra décider n'oubliez pas de dire planète paix dans le numéro d'octobre Bérivan est interviewée par nous deux sur le sujet de l'appel pour le PKK sorte de la liste des organisations terroristes donc il y aura un article très prochainement j'ai eu l'argumentation bon allez à bientôt bon appétit bonsoir à Laurent merci je me fermer moi pour le PKK d'octobre pour le PKK